A l'heure où nous éditons ce journal, le corps d'un jeune homme originaire de Mayotte et résident au quartier de la Justice à Epinal n'a toujours pas été retrouvé au domaine des lacs de Thaon-les-Vosges. Le jeune homme est porté disparu depuis mercredi après-midi. C'est lancé depuis le ponton qui est derrière moi, en plein milieu du lac. Et à l'aide de notre système de vidéosurveillance, on voit le gamin sauter sur les coups de 16h30 et malheureusement qui n'est pas remonté. Trois plongeurs de la brigade alsacienne de gendarmerie fluviale de Gamsaïm ont rejoint le site ce jeudi matin pour poursuivre les recherches qui ont débuté dès mercredi après l'annonce de la disparition du jeune homme mais qui avaient été stoppées sur les coups de 21h. Des recherches difficiles en raison de la visibilité très réduite dans l'eau, 10 cm à peine et une profondeur atteignant les 7 m à l'endroit ciblé par les secours. Le jeune homme n'était vraisemblablement pas un très bon nageur, sachant qu'à cette époque de l'année, la baignade n'est pas encore surveillée. Aujourd'hui chacun vient ici en conscience et malheureusement c'est produit, ce qui s'est produit également hier sur les plages de Gironde et on peut le regretter mais néanmoins on invite chacun à la prudence et à la retenue par rapport à ses capacités, à ses moyens et aux circonstances météorologiques puisque l'eau est encore froide à cette période. Le domaine des lacs est pour l'heure toujours interdit au public. Les recherches se poursuivent. Dans les Vosges, il s'agit de la deuxième noyade en quelques jours. Un homme de 23 ans est décédé samedi à Vincé.